salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne dino chess 69 sur les parties pédagogiques alors n'hésitez pas à activer la petite cloche abonnez vous surtout la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos pour avoir la notification qu'elles sont sorties et aussi je vous invite à aller voir le format cinq minutes de blitz car là j'ai repris le format un peu plus long en dix minutes pour pouvoir expliquer un peu plus de choses et aussi n'hésitez pas à commenter à me dire quel format vous préférez si vous avez vu des variantes ou des choses que j'ai pas vu dans mes parties j'essaye de répondre à toutes vos questions alors c'est parti pour cette nouvelle partie d'aujourd'hui alors je joue à 1357 donc j'ai les blancs j'ai joué e4 il m'a joué e5 du coup là je vais jouer cavalier f3 alors je vais voir ce qu'il va me répondre s'il me répond qu'a c6 alors j'ai vu que dans mes vidéos là comment dire l'italienne elle n'a pas fait le plus de vues mais elle a fait le plus de plus de pouces donc déjà ça fait plaisir donc c'est pour ça que je vais rejouer une italienne je pense que vous êtes beaucoup à aimer la variante italienne donc on va en faire du coup je la joue aujourd'hui ok donc là ici il a joué h6 il avait peur de cavalier g5 ok il ya souvent les comment dire les petits élo les débutants souvent jouent h6 pour avoir peur de cavalier g5 mais ici c'est quand même une perte de temps ici il vaut mieux développer ses pièces et connaître un minimum un petit peu les variantes et ensuite jouer fou c5 et en fait on craint pas vraiment cavalier g5 mais il faut quand même connaître un petit peu la théorie pour pouvoir jouer cavalier f6 et pas h6 ok ici je vais jouer normal je vais jouer petit rock donc ici ce qui est bien aussi l'italienne c'est une très très bonne ouverture parce que ici je développe le cavalier je développe le fou et je rock ça veut dire en très peu de coups en quatre coups là en tout 1 2 3 4 bon on a déjà sorti deux pièces mineures cavalier fou et on a fait le petit rock et le roi est en sécurité donc ici c'est très très bien l'italienne alors il a joué b6 alors b6 dans l'italienne c'est pas un coup je l'ai rarement vu je pense pas que ça doit être très bon parce que le but le fou on n'a pas spécialement envie de le mettre en fianchetto alors ici on va jouer c3 alors pourquoi c3 en fait mon but c'est de jouer d4 et en fait sur pion prend j'ai envie de reprendre du pion pour avoir un gros centre de pion parce que prendre le centre aux échecs quand on peut avec des pions et qu'on domine beaucoup de cases au centre c'est toujours toujours bien de prendre le centre donc ici sur pion prend je vais faire pion prend tout simplement ok il fait dame e7 donc donc à mon avis son plan le fait qu'il a mis son fou en fiochetto c'est qu'il veut jouer tout simplement grand rock alors donc on peut on verra ce que ça donne s'il fait grand rock dans une italienne comment je vais attaquer du côté de son roi alors ici j'hésite alors j'ai d5 qui est pas mal parce que sur cavalier a5 je vais juste reculer le fou et je vais menacer b4 qui gagne la pièce allez je vais jouer d5 parce qu'on voit bien qu'en fait là le le setup le placement de pièces qu'il a fait dans l'italienne on voit bien que c'est pas terrible il ya le fou maintenant il tape sur un mur de pions là les deux pions voilà maintenant il a joué grand rock il a fait son placement de pièces mais il a joué trop vite déjà et on voit bien que contre l'italienne si les noirs en fait joue pas très bien l'ouverture ben en fait avec pas grand jeu en fait en jouant logiquement ben en fait on se retrouve tout de suite mieux et on peut gagner assez facilement la partie dans une italienne donc la b4 déjà je gagne une pièce bon c'est pas encore fini comme je dis c'est pas parce que je gagne une pièce que la partie est tout de suite fini faut quand même faire attention ok là il a sacrifié en d5 donc son idée c'est que si je prends à 5 tout simplement mais il va revenir maintenant je fais pion prend il veut sauver la pièce comme ça par cavalier b7 donc moi ici pourquoi je choisis le fou en fait je préfère prendre le fou parce que le cavalier en b7 va être très très mal placé et c'est surtout que l'idée des cases blanches en fait autour de son roi sont affaiblis c'est surtout ça ok il pense en fait en jouant en 4 il veut récupérer une pièce mais je peux toujours prendre en a5 d'ailleurs c'est ce que je vais faire j'ai aussi tour 1 pour remettre le clouage après il jouera certainement ok b7 en même temps je gagne je regagne le pion e4 du coup mais ici ouais je pense que tour 1 doit être certainement le meilleur coup ici mais j'ai aussi puis on prend à 5 pour continuer à attaquer pour attaquer plus vite possible mais je vais jouer tour 1 là je joue sur clouage donc ici on voit bien qu'il peut pas prendre le cavalier ni le fou sinon il perd la dame donc maintenant le cavalier faut qu'il bouge sinon 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 ça va faire beaucoup ça va faire deux pièces deux pièces de plus ok donc il maintient en fait il défend e4 je peux pas reprendre e4 mais juste le problème c'est qu'il y a toujours ce cavalier qui est en prise donc je vais le prendre voilà maintenant il joue dame d6 donc il joue dame d6 en pensant que de s'enlever du clouage et en défendant le pion e4 mais sauf que maintenant le pion e4 est défendu qu'une fois par les noirs et moi j'attaque le pion e4 une fois deux fois donc ici je vais tout simplement prendre je vais prendre le pion s'il fait cavalier prend ok j'aurais fait tour prend maintenant il attaque ma pièce deux fois donc je vais tout simplement je pense je vais développer alors ici je développe le cavalier pourquoi je développe une pièce et en même temps je soutiens mon fou en e4 quand je trouve vraiment qu'il joue vite pour un 1357 puis 8 minutes 42 faut pas jouer si vite que ça surtout quand on fait des parties dix minutes surtout dans l'ouverture à chaque fois prendre le temps même si on connaît bien les ouvertures l'ouverture qu'on joue en tout cas toujours prendre le temps ok du coup il a abandonné ici moi c'était vraiment vraiment une partie très rapide ok j'avais demandé vite fait une revanche je me suis dit que j'avais le temps de refaire une deuxième mais bon c'est comme ça ça fait partie du jeu en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager comme j'ai dit en début de vidéo mettez moi un petit pouce ça fait plaisir des commentaires n'hésitez pas à me demander des questions sur des variantes sur des noms d'ouverture j'hésiterai pas à répondre à tous vos commentaires et en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bonne journée à bientôt ciao